Yaka Faucon, c'est l'expression qui désigne un jugement à l'emporte-pièce, par lequel on propose une solution simpliste à un problème complexe. A priori, c'est une expression assez désobligeante qu'on utilise pour ironiser sur un certain nombre de comportements bien connus, plus ou moins incarnés dans des figures diverses, que vous connaissez tous, bien sûr, pour les avoir supportées à un moment ou à un autre de votre existence. Alors je cite très rapidement l'inspecteur des travaux finis, c'est-à-dire celui qui vient critiquer alors qu'il n'a rien fait, la mouche du coche, celui qui vient donner des conseils, des avis que personne ne lui demande sur un travail qui s'est fait, l'ouvrier de la onzième heure, celui qui apparaît à la dernière minute apporter sa petite contribution, comme s'il avait participé à l'effort depuis le début. Bref, ceux qui se mêlent de donner un avis définitif sur ce qu'il faut faire ou sur ce qu'il aurait fallu faire, sans connaître réellement un problème, ni avoir concrètement travaillé un jour à le résoudre. Pour le philosophe, alors le philosophe, traditionnellement, vous savez, depuis Platon, c'est un chasseur de doxailles, c'est-à-dire les opinions non fondées. Pour le philosophe, le chasseur de doxailles, d'opinions irraisonnées, aboutissant à des actions irréfléchies, le yaka faucon est un gibier de choix. Il illustre une forme de confusion entre le bon sens, alors que nous possédons tous, une espèce de forme plastique, spontanée, du jugement droit, appuyé sur une expérience bien interprétée, et le sens commun, qui est un agrégat d'opinions, plus ou moins ossifié par la tradition, par l'autorité et par le préjugé. Pour dissiper cette confusion et immuniser, en quelque sorte, le bon sens, la tradition occidentale proposera l'exercice de la philosophie, qui n'est autre que le bon sens, réfléchi, c'est-à-dire rendu méthodique par la réflexion, car, comme disait Descartes, ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, le principal est de l'appliquer bien. Pour une théorie volontariste classique, disons par exemple cartésienne, de la décision, le Yaka Faucon illustre assez bien deux moments impliqués par la praxis humaine, le moment intellectuel de la délibération et de l'analyse, et le moment du choix de l'action. Alors, quand on est face à un problème, qu'est-ce qu'on fait ? On l'analyse, c'est-à-dire on le décompose en éléments simples, pour bien comprendre quelles sont ses causes ou ses raisons. A partir de là, on élabore une solution qui consiste à, en général, agir sur ses causes ou ses raisons. En indiquant le simple, l'analyse indique aussi les solutions possibles. Et la meilleure solution, c'est-à-dire celle qui nous paraît la plus rationnelle à un problème, est toujours spontanément, cette spontanéité est importante, elle relève de notre nature, spontanément perçue comme la solution la plus économique, celle qui supprime le problème avec le maximum d'efficacité, pour le minimum de moyens. Donc, cette fascination que nous avons pour le simple ou pour la simplicité n'est pas, a priori, un défaut de la raison. Au contraire, cela nous permet de faciliter le choix qui résulte de l'analyse, cela nous permet d'avoir une action elle-même facilitée. C'est ce qu'exprime le yaka. Il n'y a qu'il suffit de. Il n'y a pas besoin d'autre chose, donc c'est simple à comprendre et à mettre en œuvre. Au yaka, au moment de l'analyse, succède le faucon, moment volontariste de la décision, faucon, il faut que, il est nécessaire de faire ceci ou cela. À la nécessité, excusez-moi, à la simplicité succède la nécessité, car inévitablement, cette simplicité fascine et emporte avec elle l'idée que l'action à suivre doit être, elle aussi, simple et à mettre en œuvre. Elle donne l'illusion que l'action qui va suivre est à la portée de la main, qu'elle va réellement transformer le réel de façon à le débarrasser de l'angoissante complexité qui nous paralyse. Donc le yaka est une sorte d'eureka, c'est une acmé de la rationalité spontanée. Faisons X ou Y et le problème disparaîtra en 144 signes seulement. It's great ! Comme disait Donald Trump. Le yaka faucon, c'est le Twitter de la raison. Rassuré par la simplicité, vous pouvez vous rendormir sur le réel. Le yaka faucon facilite à la fois le sommeil de la raison et le passage à l'acte. Cela dit, le sommeil de la raison peut engendrer des monstres. L'attrait pour la simplicité dans un environnement qui lui-même est simple, c'est évidemment un avantage parce que c'est une garantie d'adaptation par la rapidité et la propriété de la réaction. Mais dans un environnement qui est rendu extrêmement complexe par le travail propre de l'homme, cette simplicité peut être évidemment un leurre. Le travail propre de l'homme, quel est-il ? Quel est l'ergone de l'humanité ? Quelle est son activité propre ? Celle qui n'a jamais de fin ? C'est d'organiser, je pense, les conditions de sa vie concrète de façon à les rendre de plus en plus fluides, de plus en plus universelles, de plus en plus rationnelles. La vie concrète de l'homme, c'est d'abord et avant tout sa vie sociale, l'extension et l'universalisation des échanges culturels, économiques, politiques avec toute l'humanité. Cette extension est rendue possible, elle a commencé il y a bien longtemps, bien sûr, mais elle est rendue possible par la technique, c'est-à-dire par les moyens de communication et d'échange économique, par l'ingénierie sociale, l'organisation juridique et politique. Et cette organisation est aujourd'hui de plus en plus sophistiquée, normée, complexe. Ça veut dire simplement ceci, que personne ici d'entre nous, et même les spécialistes ou les experts, personne ne comprend tout ce qui arrive dans nos sociétés modernes, même pas ceux qui mettent en place les moyens politiques de son organisation. Donc le bon sens ne suffit plus et le sens commun n'est de toute façon qu'une force conservatrice. Et cependant, non seulement il faut agir, nous sommes embarqués, comme dirait l'autre, mais il faut aussi, du moins en démocratie, on vous le demande, donner son avis sur ce qu'il conviendrait de faire. Et c'est alors inévitablement que la simplicité se dégrade en simplisme. En général, plus le problème est complexe, plus la solution proposée paraîtra convaincante si elle est simple, et plus l'action qui en découlera paraîtra nécessaire et sera ardemment défendue, sans aucun rapport avec ses preuves réelles.